Musique On va passer à Catrice Donc chez Catrice, on va commencer par le teint Donc j'ai commencé par le All Matte Plus Donc j'ai pris la référence 30 Le Warm Beige Et donc Il est censé contrôler Contrôler le Le sébum et matifier Il est sans huile Et est censé tenir longtemps Donc jusqu'à 18h Il coûtait 6,45€ Je pense que pour un fond de teint c'est plutôt pas mal Mais le dernier que j'ai pris à ce prix là c'était chez Kiko Et j'ai pas aimé du tout Donc voilà, donc on verra bien Ensuite toujours dans le teint Je me suis pris La Primate Fine Mati Fine Powder Waterproof Donc elle était à 4,95€ Et donc ça se présente comme ça Parce que la blanche n'est plus N'est plus Elle est sortie de gamme Et donc ils ont fait Des plus Enfin elle est teintée mais elle est transparente quoi Et donc c'est la 10, la Translucent Mais il y en a d'autres je crois D'autres teintes mais je voulais pas Je voulais pas Je voulais la transparente Donc j'en ai pris deux Parce que franchement pour ce prix là Ça valait grave le coup Et j'en ai entendu que du bien sur la sphère YouTube Donc je l'ai prise J'ai aussi pris de la même Primate Fine La poudre libre Donc Translucide aussi Matifiante Donc la Nude Illusion Parce que On m'a dit qu'elle était vachement bien aussi Donc enfin on m'a dit J'ai lu Enfin non j'ai pas lu d'ailleurs J'ai vu les vidéos Où elle disait les filles que c'était super Qu'elle préférait ça à la poudre pressée blanche Donc vu que la poudre pressée blanche n'est plus C'est cool Je vais pouvoir tester une autre Donc elle était à 11 grammes Voilà Ensuite Je me suis pris Ben la base de maquillage Primate Fine Pour rester dans le même délire Elle est censée être invisible Donc attendez Je vais vous l'ouvrir Pour vous montrer un petit peu Oh le plastique Là C'est une mousse Enfin une mousse Une crème quoi Un peu rosée Mais elle est censée être translucide aussi Et je l'ai payée 4,95€ Voilà Donc je pense que c'est pas extrêmement cher Et vu que j'en avais d'autres De chez Maybelline J'ai voulu comparer aussi Ensuite toujours de Primate Fine La eyeshadow base Parce que J'ai celle Enfin La copie D'Urban Decay Les potions Mais De AliExpress Donc voilà J'en ai d'avance Mais bon Donc celle là C'est la 10 Parce qu'elle est Pas teintée Ouais si Elle est un peu crème quoi Elle était à 3,95€ Donc franchement Pour ce prix là Ça m'a encore J'étais pas trop Au pire J'essaye Mais si je perds Je vais pas perdre beaucoup quoi Voilà Ensuite toujours pour le teint Je me suis pris La teinte 010 Rose beige De Multicolor Power Non mais Poder Donc C'est Une poudre Bah pourquoi je la referme Donc c'est une poudre Multicolor En fait Qui est censée ajuster S'ajuster à la couleur du teint Vu que bon Il y a plusieurs poudres Enfin Plusieurs poudres à l'intérieur Et donc C'est la teinte 10 Rose beige Voilà Et cette poudre là Était à 4,45€ Donc comme je dis Si c'est des poudres Qui ne vont pas La limite on perd pas énorme C'est sûr que moi J'en ai acheté des quantités Donc du coup oui Mais au final Pas autant que ça Donc il doit bien y avoir Des tops Et pas que des flops C'est ce que je me dis Donc Toujours dans le teint Toujours en poudre Je me suis pris La All Matte Plus Donc Contrôleur De brillance Donc c'était la 15 La Natural Beige J'ai pris la plus claire Parce que c'est vrai Que je suis pas Super foncée Donc je me suis dit Quand qui t'apprends A choisir quelque chose Plutôt prendre clair Au pire Même si c'est trop foncé L'hiver Je suis vachement plus pâle Donc ça me servira toujours Ensuite Bah toujours dans le teint Je me suis pris Un blush Illuminateur Donc il était A 3,95€ Et en fait C'est le 10 I am not about you Donc c'est un peu Deux teintes Une un peu plus corail Et l'autre un peu plus rosé Et je pense Que Il y a un côté Illuminant Il y a des paillettes A l'intérieur Donc ça pourrait Être super sympa Pour ce printemps Ensuite Bah justement Vu que j'avais entendu Du bien des blushs Chez Catrice Bah je les ai pris C'est des petits blushs Comme ça Rectangulaires Ils s'appellent Defining Blush Le prix illuminateur Est de 3,45€ Donc là J'ai pris la référence La 20 La Rose Royce Donc elle a l'air Super jolie Ouais c'est vrai Que je mets pas trop de blush Mais là je commence Quand même à Parce que j'ai des imperfections Donc vous voyez Là j'ai un petit bouton J'arrive pas à cacher d'ailleurs Donc les blushs Je mets plus de bronzer En fait Là j'ai pris Un corail Et c'est le 90 C'est le Mandirine Mandarine en gros Ouais il est plus corail Il est vraiment joli Donc j'espère que J'espère qu'il sera Qui sera aussi beau Que dans le packaging Et là j'ai pris plus Un rose Un vieux rose C'est le 80 Le Sun Rose Avenue Et ouais celui là C'est plus un vieux rose Parfait pour le printemps Discret etc Parce que c'est vrai Que pour l'été Je préfère tout ce qui est corail Donc voilà Ça c'était Donc pour le teint Me semble-t-il Ouais Ensuite je dois avoir Aussi quelque chose Comme Le Made to Stay Highlighter pen Donc ça en fait C'est un jumbo Enfin jumbo Oui un jumbo Highlighter Voilà Il est vraiment Très 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 irisé Il a l'air hyper joli Et il était à 3,75 euros Voilà Après pour Tout ce qui est contenu Il y a de quoi faire je pense Voilà là je suis au bout Il y en a quand même Donc soit ce sera en highlighter En zone lumière du regard Soit carrément ici en highlighter quoi Là j'ai mis Une poudre Un peu Dorée Que j'ai eu chez Action Qui sont pas mal Moi franchement J'ai été étonnée Par la qualité quand même Donc J'ai bien aimé Donc J'ai pris le même Made to Stay Highlighter pen Mais celui-ci Il est rosé Voilà C'est La même gamme Que l'autre Mais rosé Et Il a l'air vraiment sympa Donc Le premier Attends parce que le premier Il doit avoir quand même Une référence Le premier C'est le 30 Le I Need Et le deuxième C'est le 10 Le I Like Voilà Ensuite On va passer A la palette Enfin j'ai deux palettes Que j'ai bien aimé Donc c'est la Absolute Rose Donc qui se présente Le packaging est vraiment sympa Qui se présente Comme ceci En fait c'est des tons De rosé Et de bordeaux Enfin un violet bordeaux Très sympa Et ça s'appète Ça s'appète Donc c'est la 10 Frankie Rose To Hollywood Voilà Et derrière En fait On a La façon Dont La marque Préconise De les utiliser Donc ils préconisent Une utilisation 1 2 3 Voilà En gros Et la petite astuce Transformer un maquillage Des yeux Des sang rosé En un look intense Et expressif En quelques secondes Cercler le bord supérieur Et inférieur des cils Avec le coloris foncé Et en gros C'est d'un maquillage naturel A un maquillage de soirée On a tendance A foncer Le Comment dire Le rat de cils inférieur Et le rat de cils supérieur Voilà Et donc pour Le petit embout C'est un petit embout mousse D'un côté Mais la mousse est dense Elle est pas poreuse Donc c'est Les embouts Qui fonctionnent le mieux Parce qu'ils récupèrent Le plus la matière Et de l'autre côté On a un petit embout Pinceau Estompeur Donc ça peut être pas mal Parce que c'est Le genre de choses Qui fonctionne Plutôt que les embouts Estompeur Traditionnels Là il y a quand même Double embout Donc je serais tentée Quand même de l'utiliser Et ça se met parfaitement Dans une petite poche Donc 4,95€ Pour cette petite palette Donc je vous rappelle C'était la Absolute Rose Voilà Et il y a la Absolute Matte aussi Voilà Que je me suis prise Elle est au même prix Et c'est la 10 Eye Wide Matte Donc de la même manière Ils préconisent 1, 2, 3 C'est le même packaging Pour les deux Ensuite Pour les couleurs Attendez je vous montre Quand même Pour les couleurs On se retrouve avec Du clair Bien sûr Pour la zone lumière Du moins clair Pour la paupière mobile Et ensuite Donc là ça peut être Estompeur Les deux ici Et ensuite Ratil Par exemple inférieur Ratil supérieur C'est vraiment Complet Complet De chez complet Après je connais pas La pigmentation Parce que vous Vous le voyez Mais moi non Donc je verrais bien Mais ça m'a l'air Quand même Extrêmement complet Pour une petite palette Transportable A emmener dans le sac à main Donc voilà Toujours le même prix 4,95€ Voilà Je trouve quand même Que c'est relativement Abordable Pour ce que c'est Ensuite Donc Chez Catrice On va passer Au fard mono Parce que j'ai plein De fard mono Qui me paraissaient Superbes Donc on va voir Tout de suite Je vérifie les prix Mais il me semble Que tous les fards mono Etait à 2,75€ Ce qui veut dire Vraiment Rien du tout Ça vaut vraiment La peine de se lâcher Alors c'est sûr Dans la quantité Il y en a beaucoup Mais au final Pour les petits prix Il y a quand même Relativement de choix Donc là C'est le 750 New in brown Donc C'est vraiment Un brun Mais avec des sous-tons rosés Il est vraiment sympatoche De toute façon Si je les ai pris C'est qu'ils étaient beaux Et ils sont irisés Voilà Donc pour le premier Le deuxième C'est le 780 My name is pearl Alors par contre Celui-ci est un peu plus beige Un peu plus clair Mais plus irisé aussi Franchement Ils sont superbes Ensuite Comme je vous ai dit Pour le printemps Je vais ressortir Tout ce qui est vert haut Etc Donc j'ai voulu me prendre Le 910 Le my Mermaid Et c'est vrai Que c'est une belle couleur Mante Mante Claire Mante à l'eau Bien passée quoi Et je trouvais Que c'était super sympa Donc j'ai pris celle-ci Ensuite J'avais pas beaucoup De violet Je vous avoue Et c'est vrai Que ça me manquait Un petit peu Dans tout ce qui était phare Donc je me suis repris Le 900 Le lila Bamba Et c'est vrai Que c'est un beau lila Et il est très irisé Je sais pas si vous verrez Mais il est super irisé Avec des petites paillettes Franchement Il est vraiment sympatoche Donc voilà Ensuite Je me suis pris Donc un beau bleu Il est vraiment magnifique C'est le 800 Le 800 Le 810 Je pense Parce qu'il y a un truc De tamponner dessus Donc je vois pas trop bien Et c'est le Petrolling stones Et celui-ci C'est un bleu Mais Un bleu Un peu marine Irisé Enfin non C'est pas un bleu marine Le bleu marine C'est beaucoup plus bleu Je saurais pas dire Un bleu Oh Il est trop juste beau quoi Avec des petites paillettes Trop trop joli Ensuite Je passe au 570 Le plume Up to the jam Et ça C'est beaucoup plus Un C'est un Un cuivré Voilà Avec des petites paillettes Bordeaux Vraiment trop joli Trop 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 joli J'ai pris un rose Donc le 880 On the cover For pastel Of pastel Sorry Et c'est vrai que c'est un Très beau rose pastel Alors Euh Il est irisé Il est pas mat C'est un très bel Irisé J'ai un peu du mal Avec la mise au point Décidément Il veut pas Il veut pas Il veut pas du tout Voilà Il est très irisé Il est vraiment Il m'a l'air super joli Quoi Je suis ravie Je suis ravie d'avoir trouvé Ces teintes là Parce qu'en plus C'est Cynthia Dulude Ouais Je crois Qui parlait De la tenue Des farcatrices Mais il me semble Je suis vraiment pas sûre Là c'est le 860 The beauty And the beige Donc Comme le nom l'indique C'est un beige Et c'est un beige aussi Très irisé Il est vraiment Vraiment joli J'aime vraiment beaucoup Donc Voilà pour Les ombres à paupières Mono Donc Pour rester dans les yeux Et ensuite On fera la bouche Là je me suis pris Donc C'est quoi ça C'est Une ombre à paupières Mais aussi Qui fait liner Alors J'en ai pris 3 Et au prix Unitaire De 3,99€ Donc en fait Ça se présente Comme ceci Et c'est un embout En fait Pinceau Qui fait aussi bien Liner Que Juste on va A ombre à paupières Excusez-moi Donc celui-ci C'est la teinte 50 C'est le Love Me Lavender Et comme vous l'avez pu le voir C'est un Mais c'est pas lavande Pour moi C'est plus Un marron Glacé Super joli Ensuite Bah toujours Au même prix 3,99€ Je me suis pris Le 20 Le beige J'ai vu Beige J'ai vu Et donc C'est un Superbe beige C'est un moyen De s'amuser Quand même Avec ces petites choses Et j'ai pris Le 30 Le Welcome to Saint Rosé Alors justement Bah c'est Rosé quoi Ils ont A chaque fois Ils jouent avec Avec les noms Donc pour finir Avec les crayons De chez Catrice Donc j'ai pris Le Crayon A sourcil Qui était A 2,45€ Donc j'ai pris La teinte Il y avait une teinte Au dessus Qui était un peu Plus foncée Donc en fait Ca donne ça Un bien brun Et L'intérêt C'est que De l'autre côté En fait Il y a Un Un goupillon Par contre Génial quoi 2,45€ Bon ça m'embête pas Parce que je l'ai pas payé Très très cher Mais bon Clairement Ca m'embête Parce que Ca qui se déboite C'est pas top Mais bon C'est tout hein Pour le prix On va pas trop en demander Mais c'est vrai Que leur packaging Est pas génial Ensuite Les longs Lastings Donc J'en ai entendu parler Visiblement Ils étaient bien Il y a des Tailles crayons A l'extrémité Du Du Comment Du Bah du crayon Justement Et ils étaient A 2,25€ L'unité Donc Je vous montre Tout de suite Ce à quoi ça correspond J'ai pris Le Si je trouve Le 90 Petrol and the wolf Donc C'est clairement Un turquoise Voilà Un très beau Turquoise J'ai beaucoup aimé Donc Du coup Je me suis dit Si ils sont Long lasting Et que ça tient En muqueuse Inférieure Et ben Ce serait super Parce que J'en cherchais Il y a Hugo derrière Donc vous inquiétez pas Si vous entendez Un petit peu Des bruits De la musique Et tout Il est juste derrière Comme ça Je peux avoir Un oeil sur lui Et J'ai pris Donc Le 110 Le rendez blue Et donc là C'est un C'est un Bleu marine Je vais le sortir Un petit peu plus Pour que vous voyez Mais vraiment Un bleu Un beau bleu marine Très foncé Et des foncés Comme ça Je n'ai que celui De Neve Cosmetics Si ça vous intéresse De le voir Je vous ferai Certainement Une revue Sur Les pastelos Enfin normalement En italien On dit I Pastelli De Neve Cosmetics C'est parce que Moi je les adore C'est d'ailleurs Celui que Il y en a un Que je porte L'air en muqueuse Inférieure Il est magnifique Et je l'ai juste À côté de moi Donc C'est le 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 M025 Voilà Il se présente Comme ça Donc c'est celui-ci Que j'ai ici Bon bah Tant qu'on y est Le bleu En fait C'est le Zafiro Indigo Voilà Les deux sont Très similaires Donc pour finir Avec la marque Catrice J'ai des Rouges à lèvres Donc je ne connais pas La tenue A l'heure actuelle J'en porte un Mais la tenue Ça plisse dans les plis J'aime pas du tout C'est un Maybelline Mais vraiment les anciennes générations Que j'ai trouvé chez Tati Et pour l'instant La couleur est magnifique Mais alors Ça plisse C'est vraiment pas beau Donc Je me suis pris De la gamme Luminous C'est ceci Luminous Lipstick Euh Le 040 Le Pretty Little Valentine Voilà C'est un nude Je vais poser mon bazar Ça sera peut-être mieux Donc Voilà à quoi il ressemble C'est quand même Ton corail Mais 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 Il fait plus Oranger Sur la vidéo Que en vrai Donc ça c'était pour le 40 Ensuite J'ai le 60 Le dress code Nude Donc ça c'est Comme le nom l'indique Un nude Donc voilà Et j'adore L'inscription Catrice dessus Vraiment C'est super joli Et c'est vraiment Un beau nude Donc Ils étaient 3,95€ L'unité Ensuite J'ai pris Le 90 Le Lover Bolle Me Alors celui-là C'est un rose Et Ils ont un aspect Irisé Donc vous verrez Dans les swatchs Et il est vraiment Très beau ce rose J'adore C'est un rose Un peu pétale de rose Par contre Il est super beau Ce rose est super beau Et ensuite J'ai pris Pareil Un vif Le 110 My Peak Instinct Alors là Je suis tout simplement Dégoûtée Il est broyé Alors il était pas comme ça Je sais pas Il a dû Je sais pas ce qui s'est passé Je sais vraiment pas Ce qui a pu se passer Bon c'est tout Voilà Bon elle est très très jolie Les fuchsias Comme vous le voyez La cata La cata La cata Bon il y a du raisin Mais quoi C'est dans le bouchon C'est C'est tout Je passerai J'essaierai de nettoyer Et puis de J'ai vraiment pas de chance Je suis verte Bon Suite à ça Je me suis pris D'autres De la gamme Alors ceux là C'est les Ultimate Color Alors c'est le packaging noir Celui-ci Je me suis pris Le 360 Le Matte Traction Donc c'est la gamme Des mattes Ils étaient à 2,95 Par contre les mattes Bah j'en ai pris deux Parce que je n'ai pas de mattes Alors c'est pas que je suis Contre les mattes Mais du coup J'ai jamais trop kiffé les mattes Mais là Pour le prix Franchement je les ai acheté Parce qu'en fait c'est ça C'est les mattes Tous les mattes Je trouve qu'il y en a Extrêmement cher Alors que là Je sais pas ce qui valent Je ne sais pas ce qui valent Mais les mattes J'en avais pas essayé Donc là Bah moi Ce que je porte aussi C'est beaucoup de rouge De framboise Donc j'ai voulu Un plus rouge Et l'autre Bah Un fuchsia Comme j'adore Donc du coup je me suis pris Ce fuchsia Il est trop trop beau J'espère qu'en soi Tu y rendras aussi beau Que dans le raisin Parce que Ils sont vraiment trop beaux Et franchement Ils étaient à 3,95 Je vous l'ai dit ou pas Donc ils étaient à 3,95 Ceux-ci Franchement pour 4 euros Ça vaut le coup D'essayer quoi Ensuite je me suis pris Bah un des baumes Comme chez Clinique Vous savez Les baumes hydratants Un peu aussi comme Chez Revlon Donc à 4,95 Par contre Donc j'en ai pris qu'un Parce que franchement À ce prix là Si je suis déçue J'en ai pris qu'un quoi Je voulais pas être déçue Parce que bon Donc ils se twist Comme ça Et c'est le C'est le quoi Comment il s'appelle celui-ci Donc il s'appelle Colorly Balm D'accord Et j'ai pas de référence Je peux pas vous dire Ah si le 30 Don't think just pink Très bébé Très Voilà Je voulais juste un baume Donc je verrai en fait Ce qui est le mieux Entre Les baumes Kiko Et ceux-là Parce que les baumes Kiko En fait j'ai juste pris Le baume quoi Le baume à lèvres Comme fait Nivea Comme fait tout ça Et franchement Ils sont top Parce que quand on les passe Comme ça On pense franchement Que Enfin Au niveau de la couleur Je les trouve pas très hydratants Mais au niveau de la couleur Ils sont hyper intenses Alors la première couche C'est sûr Vu qu'il est pas entamé On va avoir un effet plus transparent Mais au fur et à mesure Qu'on en rajoute Parce que moi je fais des retouches Dans la journée Le baume j'adore ça Donc voilà J'en ai un dans la poche Ils ont une intensité Dans la pigmentation Après qui est de dingue Je pensais franchement pas Donc voilà On revient au sujet de la vidéo Parce qu'elle va durer 4 plombes Donc je suis obligée De la couper en 3 Je suis obligée de faire P2 Catrice Et essence Parce que sinon C'est pas possible Et donc Le dernier Enfin le dernier achat C'est les Made to stay Donc c'est des encres à lèvres Jusqu'à 8h Je ne sais pas Et pareil Je vous ai fait le coup D'un rouge et un fuchsia Parce que c'est tout à fait moi Donc voilà en fait Ça se présente Comme les gloss Avec une petite mousse Et par contre Du coup Elle a l'air Trop belle la couleur Alors J'ai aussi Le fuchsia Ça fait rose Rose flash Fluo Mais bon Je les ai souhaitées en magasin Je ne les ai pas achetées Sans connaître La couleur Et c'est vrai qu'elles m'ont Subjugée par leur beauté Donc voilà pour Catrice Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz